Bonjour! On est timé! C'est fou! On est timé aussi pour nos couleurs, bleu, rouge, bleu, blanc, rouge, il manque un blanc au milieu, puis ça fait bleu, blanc, rouge. Le blanc, tu sais, c'est sa tête! Ça, c'est pas gentil! Moi, j'en ai, mais il commence, mais j'ai cash! Comment ça va? Ça va bien? Oui, super! Ben oui, nous aussi, il fait beau, on est bien. Il faisait 15 degrés ce matin, c'était fré. À côté des autres journées, nous autres, on a eu trois jours de canicule. Oui, on a eu 40 degrés, trop chaud, vraiment trop chaud, ce qui a déclenché des orages. On a eu des orages, un orage en fait très très fort, avec beaucoup de vent, c'était la tempête, ça tournait là, je pense qu'on était dans une tornade. Il est tombé de la grêle. Ah, on peut leur montrer, je vais filmer ça. Allez, on vous montre ça, des petites images rapides de notre orage. Qui nous a occasionné une coupure d'électricité pendant cinq heures, pendant que j'étais en train de faire un tournage. Alors, j'ai tourné là, et d'un coup, pof, dans le noir, les caméras éteintes, les projecteurs éteints. Moi, je ne pouvais plus travailler non plus. Puisqu'on a arrêté, on s'est dit, bon, on va reprendre que ça revient, puis c'est revenu seulement cinq heures plus tard. Oui, puis il y a une chance, hein? Tu sais pourquoi? Oui, pourquoi? Bien, commencer les glaçons, commencer à fondre. Oui. Et qu'il n'y aurait plus eu pour. Il n'y aurait plus de glaçons pour boire le pastis. Bien, c'est ça. Oui, c'est ça. L'hiver, c'est correct, on peut mettre des affaires, mais là, l'été, à 40 degrés, c'est pas mal chaud. Eh oui. Alors, c'est ça. Donc, j'espère que chez vous, il n'y a pas eu d'orage comme ça, qui fait beau, que vous êtes bien, et déconfiné. Oui, ça commence bien. Avec un couvre-feu beaucoup plus tard, ou supprimé. Ici, au Québec, il a été complètement supprimé. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça y est. On commence à avoir le bout du tunnel, comme on le dit. Et? Et? On a une belle surprise. Ah, on a une bonne nouvelle. On s'allait vous voir. Ça s'est confirmé, c'est sûr. On va pouvoir voyager, là, ça y est. Le 23 juillet. Avec les conditions sanitaires obligatoires. Ça dépend. Mais c'est ça. On devrait prendre l'avion le 23 juillet pour venir en France. Quand on réservera, ça sera plus sûr. On n'a pas réservé. On attend encore pour réserver. On va vous le dire, de toute façon. Et puis, on va vous dire ça. On va vous tenir au courant quand on sera de passage chez vous. Alors, vous allez préparer les glaçons, les pastis. Ah oui, le bon pain, le fromage. On va venir vous voir. Et puis, on va organiser sûrement un stage. Oui, un stage aussi qu'on va faire. Un petit stage de peinture de deux jours. Alors, on en fera pas trois, quatre cinq. On va être limite dans le temps. On va y aller avec un stage d'abord. On va voir ça. Limite de 15 personnes seulement, malheureusement. Mais c'est ça, nous autres, qu'est-ce qu'on avait l'idée de faire. Moi puis Renée aussi, c'est que quand on va être en France pendant les deux mois, probablement quasiment à chaque semaine, on va essayer d'aller voir une personne à la fois. Mais non, pas trop loin de chez nous quand même, ce qu'on va être. Oui, on va essayer de, pourquoi pas, venir vous visiter vraiment pour de bon. Oui, vous visiter, faire des réponses et des questions avec vous. La vidéo des questions-réponses, on pourrait venir la faire chez vous, pourquoi pas. Mais oui, c'est ça. Montrer un petit peu votre peinture, votre travail, on verra. On va voir qu'est-ce qu'on peut organiser comme ça. Ou aller aussi critiquer, comme tu avais dit, critiquer des bonnes critiques. Oui, un peu comme on fait des corrections de vos tableaux, vous montrer des choses comme ça. Oui, ça peut être intéressant aussi. Mais non, écrivez pas tout à fond. Oui, oui. Parce que ça va être au hasard, vraiment. Ça va être un coup de chance pour moi aussi, on y va là. Quand ça sera le temps, qu'on va organiser ça, qu'on va être sûr qu'on va avoir nos billets d'avion et tout, on va faire ça comme il faut. On va faire un planning. Vous donner l'adresse e-mail ou nous écrire et puis on va organiser ça. Ne vous inquiétez pas, ne posez pas de questions. Pas là, on ne pourra pas répondre tout de suite. On va s'en occuper. Mais c'est des belles surprises. Des bonnes nouvelles qu'on amène avec ce qu'on a eu depuis les dernières années. Enfin, enfin. Pas les dernières années. On peut dire quasiment. Les deux dernières années, les deux. Oui, oui. Mais non. 2019, ça a commencé. March, avril, mai, juin. Un an et trois mois. C'était pas en 2019, ça a commencé? Non, ça a commencé en mars 2020. Ah, 2020. Tu as raison. Mais alors, si vous avez des questions sur la peinture, ça serait télé dans l'espace de commentaires de questions sous la vidéo. Mettez-en des questions sur la peinture. Allez-y. Si vous avez des questions. Pendant que vous faites de la peinture, vous dites, ah, ça j'aimerais ça. Comment on fait ça? J'aimerais savoir où est-ce qu'on trouve ce produit ou comment on l'utilise ou autre. Prenez des notes. Marquez-les sur un bout de papier. Puis après, vous allez sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone et puis vous posez la question sous cette vidéo ou la prochaine ou la dernière sous une des vidéos. Et nous, les questions nous apparaissent et comme ça, on va pouvoir les compiler et y répondre. Oui, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, au sujet des questions, il y en a combien aujourd'hui? Onze. Je ne les ai même pas lues encore. Je n'ai pas eu le temps. Ça va être vraiment de l'improvisation. Mais des grandes questions. Il y en a des... Des longues questions? Ok. Et puis... Hé, en premier, il y a 75 000. Oui, ça y est. Hé, vous êtes 75 000 personnes. Oui. On a dépassé les 75 000 membres de la chaîne YouTube. Oui. Bravo. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas qu'il y aura un beau cadeau pour le 100 000. Alors, n'hésitez pas à partager les vidéos, surtout celles du mercredi. Partagez en grand. Partagez sur toutes les pages de Facebook, sur tous vos contacts Facebook, Instagram, YouTube, où vous voulez. Mais partagez pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. Comme ça, on va arriver à 100 000 et on va faire un beau cadeau. Ce serait le fun, hein? Tu vois. Allez, 100 000 être en France là-bas, quand on aurait des 100 000. Ça va être un peu tôt. Pour faire 25 000, tu sais, ça va prendre au moins… Deux, trois mois. C'est ça. Oui. On ne sait jamais. On tourne autour de 100 nouveaux par jour à peu près, mais un petit peu moins en ce moment. Il y en avait plus quand les gens étaient confinés. C'est normal. Les déconfinements ont lieu. Les gens vont travailler. Ils ont moins le temps. C'est très beau. C'est sûr. C'est sûr. Mettons, on compte 75 000. Donc, 25 000 divisé par 50 par jour, ça fait combien de temps, hein? Tu as cinq secondes pour répondre. Attends. Tu dis quoi? Non, mais t'inquiète, c'est correct. Ils l'ont la réponse. Ils l'ont, ils nous l'ont donnée, c'est bon. OK. Puis, on parle aussi de quelque chose de spécial. C'est sûr pareil. Dans toutes les vidéos qu'on met sur YouTube, que ce soit celle du mercredi ou du samedi, vous avez toujours des liens sous la vidéo pour obtenir des e-books et des cours gratuits, des formations gratuites. Ça, je vous le dis, je le répète. Comme le dernier e-book, c'est de total débutant à peintre confirmé. Un e-book de 71 pages qui parle de la peinture à l'huile, l'acrylique et le dessin. Et cet e-book a été téléchargé des milliers de fois. Il est vraiment très apprécié. Profitez-en. Vous avez aussi les six fiches couleurs pour vous aider dans le mélange des couleurs. C'est sous la vidéo dans la description. Et là, on travaille sur la réalisation, la création de nouveaux e-books. Donc, ça viendra peut-être au mois d'août, en septembre, je ne sais pas, quand ça viendra, quand il sera prêt. Ça va être assez gros sur tous les médiums. Peinture à l'huile, peinture acrylique surtout. Tous les médiums qui existent et comment les utiliser. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille. D'ailleurs, c'était à votre demande. Il y a beaucoup de gens qui l'ont demandé dans YouTube et on travaille là-dessus. C'est parti, là. Ça commence. C'est juste le début. On est en train de compiler les données avant de travailler sur tout ça. C'est bon? Ça fait qu'on y va pour la première question, si tu veux. Allons-y. OK. C'est pour Chantal Revault. Bonjour Chantal. Ma question. Oui. Comment corriger une peinture à l'huile? Est-ce que je dois refaire le dessin du visage de mon personnage? La peinture n'est pas encore très sèche. Dois-je frotter avec du white spirit ou gratter la peinture? OK. Puis-je continuer par-dessus? Oui. La peinture à l'huile n'est pas encore très sèche. Moi, je dirais, pour faire une correction, le mieux, c'est de retirer le plus possible ce que vous avez mis pour pouvoir travailler par-dessus. Alors, juste avec un petit peu de pinceau, un petit peu de diluant à peinture ou expirer diluant, juste la zone. Alors, vraiment, juste la zone à corriger. Vous y allez avec le pinceau un peu diluant. Vous peignez avec le diluant, ça dissout un petit peu la peinture. Et puis, le dissout, c'est vraiment pas cher. Mais pas gratter, hein? Pas gratter. Non, non, pas gratter. À moins qu'il y ait des épaisseurs à retirer, vraiment, qu'elle aurait peint. En mettant une touche de peinture, une touche de peinture très épaisse qui crée une texture qui dérange. Là, on gratte avec un couteau. OK. Voilà, mais sinon, on peint comme ça. On essuie le pinceau pour bien le sécher. Puis là, on va absorber le white spirit ou le diluant à peinture plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ce qu'on voulait cacher, finalement, à cet endroit-là. Et là, on repeint par-dessus. Voilà. Ça, c'est la meilleure méthode, je dirais, pour faire une correction sur une peinture pour qu'elle ne passe inaperçue. Mais, comme vous disiez à la fin, où est-ce que je peux continuer directement dessus? Ça aussi, c'est possible. Tout à fait possible. Parce que, regardez, lorsque vous faites de la peinture, on est d'accord qu'on ne fait pas exactement la bonne chose dès le début. Si je fais un tableau, peu importe, c'est un paysage, un portée, c'est un portée, ça? Oui, je pense que oui. Il y a visage. Le visage, tu sais, je fais l'œil, le nez, la bouche. Je travaille sur une joue, par exemple. Ah ben, je rajoute un peu de lumière. Ah ben là, c'est trop éclairé. Je reviens un peu plus foncé. Je dois corriger un petit peu la couleur. Je reviens par-dessus. Vous voyez, je fais évoluer mon tableau, touche de pinceau après touche de pinceau, et je reviens plusieurs fois dessus. Donc, je reviens dessus. N'empêche, qu'est-ce que je suis en train de faire là? On pourrait dire des corrections, si vous voulez, ou des ajustements. Et je reviens toujours dessus. Donc, on pourrait, oui, aussi continuer à travailler dessus. Quitte à finir avec un pinceau, une peinture avec beaucoup d'épaisseur de peinture dessus, ça ne dérangerait pas. Et ça va être épais. Épais, c'est épais. C'est épais, puis pas à peu près. Oui. Il y en a une qui m'a écrit, je pense que je l'ai dans mes questions. Elle a dit qu'elle l'a ri pendant le temps. Elle l'a ri pendant le temps. Elle l'a ri pendant le temps. Ok, on continue avec JB. Bonjour JB. Bonjour JB. Vers quel style que tu évolues actuellement dans ta carrière de peintre? En premier, la première question. Ok. Vers quel style j'évolue dans ma carrière de peintre? J'évolue vers le style retraité. Tu vas faire tous les petits lieux avec des larchettes, avec une canne. Je ne dis pas ça parce que là, je suis rendue avec des béquilles moi. Honnêtement, je vous dirais, mon évolution en carrière d'artiste, je n'ai plus, je pourrais dire que moi, je n'ai plus de carrière d'artiste actuellement dans le sens où tout ce que je peins, c'est pour des cours en vidéo. Je vous donne un exemple là pour la formation de la peinture en ligne. Bon, je vais dans la boîte à idées. Je vois que là, on m'a demandé surtout, le plus qui est demandé, c'est de peindre à la manière des peintres russes. On m'a donné deux noms, on me dit, comment c'est, Monet à Antibes, reproduction du tableau de Monet à Antibes. Après, on me demande les touches de pinceaux, les différentes touches de pinceaux qu'on peut réaliser avec les pinceaux, les différentes sortes de pinceaux, comment peindre. Enfin, c'est des choses comme ça. Vous comprenez que je suis... Et puis, on me demande à l'huile, des fois, on me demande à l'acrylique, au pastel, à l'aquarelle, tout ça. Alors, comment est-ce que moi, dans tout ça, je peux évoluer ? Il faudrait que j'ai assez de temps pour, après les tournages, continuer à peindre, à peindre, à peindre pour moi-même. Voilà. Et à ce moment-là, je pourrais avoir ma vie artistique et ma vie de, on va dire, de professeur. Mais actuellement, je ne peux pas. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Donc, je n'ai qu'une vie de professeur et non pas une vie artistique. Alors, mon style, vers quoi il s'en va ? De toute façon, il s'en va vers un style où je dois peindre vite. Je suis obligé quand même de peindre vite parce que j'en ai beaucoup à faire et différents. Chaque semaine, je peins quoi ? Deux ou trois ou quatre tableaux, chaque semaine. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas un tableau sur lequel je vais peindre pendant plusieurs semaines. C'est à chaque fois des tableaux différents. Donc, c'est à la limite stressant. Ah oui. Donc, voilà. Mais si j'avais du temps pour peindre pour moi… Il n'y aura plus de formation, malheureusement. Moi, je n'aurais plus de femme non plus parce que je serais trop occupé. Ah, mais tu es pas mal occupé et puis tu as ta femme, là. Non. Ils disent, quand on se marie, c'est pour quoi ? Pour le meilleur et le pire. Et voilà. Ça, c'est le pire aussi. Mais j'ai toujours le meilleur avec lui. Non, mais si je devais peindre vraiment pour moi en tant qu'artiste, ça serait quoi ma direction ? Je ne ferais que du paysage sur le motif. Et des natures mortes aussi. Des natures mortes, des fleurs, mais toujours sur le motif, plus jamais d'après photo. Et à chaque fois que je pourrais, j'irais peindre dehors. Peut-être même sous la pluie, dans la neige, toutes ces zones. C'est ça qui m'intéresserait. Et puis, de faire en étant dehors quand même des formats un petit peu plus grands de plus en plus. Parce qu'actuellement, je fais surtout des petits, des 9 par 12, 23 par 30 cm. Donc, j'évoluerais dans ce sens-là. Moi, je vois beaucoup d'artistes peintres américains, surtout les Américains, qui font ça. La peinture sur le motif de or impressionniste, voire même expressif. Avec très peu de coups de pinceau, quand même peint rapidement. Voilà. Je développerais ce sens-là si je pouvais. Parce que je suis admiratif devant leurs tableaux. Et je n'ai pas atteint ce niveau-là. Je ne l'ai vraiment pas atteint encore. Ça, c'est certain. Il faudrait que j'ai le temps de travailler comme ça. D'ailleurs, quelqu'un qui l'a dit récemment dans un commentaire sur YouTube, je pense. Je ne sais plus où je l'ai vu. Il disait que c'est sûr que pour trouver son style, il faut quasiment faire toujours la même chose. Un petit peu, c'est vrai. Quelqu'un qui va peindre toujours que du paysage, il va s'améliorer dans le paysage. Mais s'il fait aujourd'hui du paysage, la semaine prochaine un portrait, l'autre après une fleur, etc. En tant qu'artiste, il va avoir du mal un petit peu à trouver son style. C'est vrai. Maintenant, par contre, il va avoir du plaisir, il va s'amuser, il va beaucoup apprendre. Voilà. Par contre, c'est ça. Lorsqu'on va toucher un peu à tout, on apprend énormément. Je suis comme toi, je pense. Je n'ai pas trouvé mon style, moi. Tu n'as pas le temps de peindre beaucoup non plus. Non, c'est sûr, mais ce n'est pas grave. Je peigne de tout, moi aussi. Oui. J'essaie de tout, sauf un petit peu les paysages. Et le style, de toute façon, il s'installe tout seul, Arnaud. Il ne faut pas chercher à trouver un style particulier. Lorsqu'on peint et qu'on peint, on passe du temps à peindre. Donc, avec le temps, petit à petit, on va trouver d'abord les sujets qu'on préfère et puis on va les peindre de la manière qu'on préfère. Puis cette manière, elle va évoluer aussi. Ça va tranquillement évoluer vers quelque chose dans lequel on va se trouver très à l'aise. Pour nous, ça va être plus facile de peindre de cette manière-là. Et la façon de peindre, l'action de peindre va devenir à un moment donné plus importante pour nous que le résultat sur la toile. Le résultat, il faut qu'il y soit, c'est certain. Il y sera à la fin. Mais souvent, le problème des débutants, souvent, c'est qu'ils veulent obtenir le résultat trop tôt pendant leur processus de peinture. Oui, c'est ça. Ils sont nouveaux. Moi, je me rappelle à l'atelier. On veut que ce soit beau dès le début. Et mon Dieu, oui, oui. C'est ça le problème. Déjà, nous autres, on continue. Pierre, j'ai bien demandé, est-ce que tu vends tes oeuvres? Est-ce que je vends mes oeuvres? Est-ce que je vends mes oeuvres? C'est une bonne question. Je voudrais bien. J'aimerais ça. Mais... Il n'y a pas de temps des... Voilà. Alors, suite à cette question-là, celle-là, je l'ai ou tu me l'as dit peut-être. C'est toi qui me l'as dit. Et puis, il y en a d'autres personnes à d'autres endroits. En même temps, c'est comme arrivé en même temps, plusieurs personnes qui m'ont demandé... Vendez-vous. Est-ce que vous vendez vos oeuvres? Est-ce qu'on pourrait les voir? Où est-ce qu'on peut voir les oeuvres? On m'a envoyé un email. Et moi, j'ai un site internet qui s'appelle RenéMillon.com, que j'ai fait il y a longtemps, puis qui n'est plus du tout à jour. Je l'ai laissé tomber complètement, encore une fois, par manque de temps. Bon, ben là, j'ai passé une commande à une personne qui va me refaire un site internet d'artiste. Un vrai, un beau. Mais là, il va falloir que nous, on se mette à travailler. Quel qu'on veut prendre. Qu'on donne les photos de nos tableaux avec leurs informations, les dimensions, le titre, est-ce que c'est de l'huile, de l'acrylique, etc. Et le prix de vente, si on veut la vendre. C'est ça? Voilà. Donc, on va envoyer toutes ces informations. Bien sûr, biographie, démarche artistique, etc. Et la personne va me faire un beau site. Ça sera toujours onemillon.com, mais le contenu va complètement changer. Et donc, on travaille là-dessus. Alors, dès que ça sera fait, dès que ça sera prêt, on vous l'annoncera. Et puis là, vous aurez enfin la possibilité de voir les tableaux, leurs prix, leurs dimensions, tout ça, puis éventuellement les acheter. Ce ne sera pas un site transactionnel. Il faudra juste nous envoyer un message. Je dirai, moi, je suis intéressé par cette étoile. Et à ce moment-là, pour les frais d'expédition, tout ça, on verra comment ça va fonctionner. En mettant, vous êtes en France, vous voulez acheter un tableau. Donc, là, maintenant, début juillet, je vais vous dire, ah ben là, je m'enviens en France le 23 juillet. Je vous l'apporte. Plutôt que d'avoir des frais d'envoi qui seront élevés, des risques de perte par courrier ou autre, je viendrai avec et je vous l'enverrai. Mais de France à France, ça coûte beaucoup moins cher, puis à moins de risques que ça se perde. Il n'y a pas des frais de douane et tout ça. Ça peut être intéressant. Donc, on vous tient au courant, mais vous allez bientôt pouvoir voir mes tableaux en ligne. OK. Parce que la personne à qui j'ai demandé ça, c'est une personne qui travaille vite aussi. Oui, Patrick. Oui, Patrick Ligeron, oui, il est très bon. OK, on continue avec Daniel Veyron. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Pouvez-vous m'indiquer la référence exacte des pinceaux Philbert de chez Jackson dans la vidéo? C'est une vidéo où tu avais les pinceaux Philbert de chez Jackson. Et puis, il y en a un autre aussi qui est… Non, en fait, chez Jackson, Art, j'ai acheté… Ce ne sont pas les pinceaux que j'ai achetés chez eux, je pense. Non, non, chez Jackson, ne bougez pas. Je ne m'en souviens plus. En tout cas, les Philbert que j'utilise, que vous voyez la plupart du temps, que j'utilise tout le temps, ça vient de chez Delta Art en Alberta. Alors, est-ce qu'on les trouve chez Jackson? Peut-être aussi. Ça se peut, oui. Ça se peut que des fois, j'achète à deux endroits parce qu'il me manque des numéros là ou là. Mais les pinceaux que j'utilise, que je préfère, ils sont faits en poils de sanglier. La marque, c'est Connoisseur. Connoisseur, C-O-2-N-O-I-2-S-E-U-R. Connoisseur, black and white. Ça, c'est le modèle. Hog, H-O-G, Philbert. Philbert, c'est la forme. Hog, c'est le sanglier. Black and white, c'est les couleurs des poils parce qu'ils sont noirs et blancs. Voilà. Et donc là, chez Delta Art, ils sont vraiment en spécial. Alors, il y a des personnes qui vivent en France, qui les ont achetés aussi chez Delta Art et qui ont dit qu'avec les frais d'envoi, de douane et tout ça, ça n'a pas été tellement cher. Surtout que tous ces pinceaux-là, ils sont toujours en spécial. Il y a un rabais sur le site de Delta Art. Delta Art, c'est à Edmonton. C'est sûr, le site est en anglais, mais bon, ça se fait bien maintenant. Vous savez, Google traduit en français. Ils livrent de Delta Art, d'Edmonton jusqu'en France? Ils livrent partout dans le monde. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr qu'il doit y avoir des frais de douane. Généralement, les frais de douane, c'est quoi? Ben, c'est vos taxes. C'est vos taxes. C'est la TVA. Puisque vous recevez un produit qui vient de l'étranger, qui est vendu avant taxes, ils vous rajoutent la TVA au moment où vous le recevez. Et puis, les frais d'envoi, bon, ça c'est les frais postaux. Ça va dépendre du choix de l'expédition. Est-ce que c'est express ou non? OK. On continue avec BBB King, mais son nom, c'est Myriam. Bonjour, Myriam. Ben, on parle encore de ces pinceaux-là, je crois. Vous utilisez deux à trois pinceaux seulement. Pouvez-vous me dire quel numéro de pinceau? Quelle matière de poil? Mais je pense que tu l'as dit, des pinceaux. Et si ces pinceaux servent pour l'huile et l'acrylique? Oui. Ou si vous changez de poil de pinceau pour l'acrylique? Parce qu'elle veut tuer rapport ou parce qu'elle veut passer une commande? Oui, ça c'est par rapport à la vidéo où j'ai fait la démonstration. Oui, c'est ça. Moi, ces pinceaux-là, Black & White, Hogfield Bird, Kono Wasser, je les utilise pour l'huile et pour l'acrylique parce qu'ils ont une certaine souplesse qui est agréable pour l'acrylique. Mais attention, mon acrylique, à moi, elle a une certaine fermeté. J'utilise de la Golden. OK? Si j'utilisais une peinture acrylique à Amsterdam, je ne pense pas que ces pinceaux, ils feraient l'affaire. Vous voyez? Ça dépend aussi de la peinture. Sinon, pour la peinture acrylique, moi, j'utilise des pinceaux Rosemary & Co. Evergreen. C'est ce que je préfère dans les pinceaux en synthétique, les plus souples pour l'acrylique. Le modèle, c'est Evergreen, Rosemary & Co. Ça, c'est fabriqué en Angleterre. Alors, vous allez les trouver sûrement sur des sites anglais et des sites en France aussi. Je pense qu'au géant des Beaux-Arts, ils peuvent l'avoir. Peux-tu donner les numéros? En gros, pour les pinceaux Connoisseurs, je dirais 8, 4 et 2 pour les Fulbert. Et souvent, je prends le 1 rond. Le numéro 1 rond. Parce qu'avec ça, je fais les petits détails. Voilà. Maintenant, le Rosemary & Co, là, je n'ai pas les numéros en tête parce que je m'en sers beaucoup moins souvent, en fait. OK. Oui. Donc, on continue avec Orphée. Bonjour, Orphée. Bonjour, Orphée. Merci pour ces sublimes images et vos réponses de questions. J'en apprends à chaque semaine quelque chose de nouveau. C'est sûr. Tout le temps de nouveau. De la nouveauté. Les questions sont différentes aussi. C'est varié. Oui. D'ailleurs, je souhaiterais savoir si… Oh, c'est ça. D'ailleurs, je souhaiterais savoir si je peux diffuser sur les réseaux sociaux mon tableau, presque identique, à une œuvre personnelle d'un YouTubeur. Ah. Par exemple, comme vous avez fait pour le bateau dans la tempête, sans son autorisation. Dans la tempête, tu l'as imaginé. Oui, non, mais ça, elle parle par rapport à lui. OK. Par exemple, nous, on a fait le tableau dans le bateau dans la tempête. Elle l'a fait aussi, puis il est presque pareil. Ah, OK, OK, OK. Voilà, c'est ça. C'est tout. Elle veut savoir. C'est ça. Eh bien, il faudrait… Non, vous ne pouvez pas le faire, parce que le YouTubeur, il ne sera peut-être pas content. Par contre, écrivez-lui. Écrivez-lui, parce que peut-être que l'idéal, ça serait ça, si vous avez fait un tableau d'après un YouTubeur et qu'il ne vous a pas spécifié l'autorisation. Comme par exemple, moi, le bateau dans la tempête, je l'ai montré. J'ai dit comment le faire pour que vous le fassiez aussi chez vous. C'est volontaire. Je vous livre, on va dire, ce modèle pour que vous vous en serviez. Donc, faites ce que vous voulez avec. Vous avez une preuve comme quoi qui autorise, parce qu'avec la vidéo… Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une autorisation. Puis après ça, si vous le faites et que vous le mettez dans Facebook en disant, j'ai peint ce tableau d'après ce que faisait René Milone, ben, ça me fait très plaisir parce que ça fait de la publicité. Ben oui. Donc, ce YouTubeur, si vous dites, j'aimerais ça… J'ai peint le tableau que vous avez montré dans cette vidéo. Je l'ai peint, je l'ai réussi, je l'aime bien. Et vous lui demandez, est-ce que je peux le diffuser, en mettant sur ma page Facebook, dans les réseaux sociaux. Mais bien entendu, lui, il va vous demander, puis vous devriez le proposer. Vous direz, je vais le diffuser, le dire en disant que c'est grâce à vous, que c'est tiré de votre vidéo que j'ai fait ce tableau. Et là, ça va lui faire plaisir. Il va vous dire, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, parce que vous parlez de lui, vous comprenez ? Voilà, tout simplement. OK. Mais sinon, ne le faites pas sans lui demander l'autorisation. Non, puis moi, un conseil, j'aimerais que ça soit par écrit. Un exemple qu'elle lui écrit… Oui, mais c'est des messages sur YouTube. Non, non, mais s'il dit « appelez-moi », puis ça se fait seulement par appareil. Non, moi, je dirais… Il faut qu'il y ait une preuve écrite. C'est ça. Oui. OK. On continue avec Syl, c'est Sylvie. Bonjour Sylvie. Je souhaite peindre à la peinture à l'huile solube à l'eau. J'ai acheté de la standolie mixible à l'eau. Puis, je l'ai utilisé du début jusqu'à la fin de mon tableau. Tu connais-tu ça, standolie mixible ? Standolie, je ne connais pas le nom, mais par contre, de suite, ça me fait penser à standoil. Standoil, peut-être c'est standoil. Enfin, c'est de l'huile de lin purifiée, donc normale. Alors, j'ai acheté de la mixible à l'eau. OK. Puis, je l'ai utilisé du début jusqu'à la fin de mon tableau. J'ai début jusqu'à la fin de mon tableau. Oui, certainement. Je pense que oui, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est un produit gras comme de l'huile de lait, mais mixible à l'eau. Si on parle toujours de gras sur maigre et en peinture, on sait ça, on doit respecter le gras sur maigre. À ce moment-là, je vous dirai oui, mais peut-être que la première couche, en mettant, vous en mettez un petit peu moins, puis vous mettez un petit peu d'eau pour peindre plus dilué. La deuxième couche, vous mettez peut-être juste un petit peu de standoil mixible à l'eau, pas beaucoup. Puis la troisième couche, j'en mettez peut-être un petit peu plus. Moi, mon souci, ça serait toujours de respecter le gras sur maigre. Et si ce produit-là, c'est l'équivalent de l'huile de lin pour la peinture à l'huile, on en met toujours un petit peu plus au fur et à mesure qu'on monte dans les couches pour respecter le gras sur maigre, pour que ça sèche. On va dire que les dernières couches sèchent plus lentement que les premières couches. Voilà. Et on sait que la peinture à l'huile soluble à l'eau, ça sèche aussi en une semaine. Ça prend le même temps de sécherche d'une peinture à l'huile normale, même des fois un petit peu plus long. Et si vous voulez, on suppose que c'est de l'huile, donc que le gras sur maigre doit être respecté quand même. Voilà. Fait qu'on continue avec Irène Paré. Bonjour Irène. Bonjour Irène. J'ai un petit peu de difficulté parce que j'ai des lignes qui est à travers. Ouais, il y a des lignes qui sont apparues sur le message. Non, non, il l'était dans son message, mais c'est important que je lis avant pour te donner après. C'est comme du texte barré, hein? Ouais, c'est ça. Oui. J'en profite pour vous dire que je viens d'investir dans les pinceaux Rosemary & Co. Oui. Evergreen long, Gilbert. Oui. En suivant vos conseils, éclairez de grands maîtres. De grands maîtres, excuse. Conclusion. C'est un vrai bonheur de travailler avec ces pinceaux. En prenant les longs, je découvre aussi une autre façon de travailler. C'est très sympathique et même beaucoup plus confortable. Merci beaucoup de nous avoir fait partager cet outil précieux d'un excellent confort. En revanche, il est très difficile de se procurer, voire impossible, il me semble, du Galkit de chez Gambli. Oui, on va d'abord répondre à cette question. Ah, cette question? Attends, à moins que… Je viens d'en commander par le Royaume-Uni. Faut que vous me dire si c'est un produit fabriqué au Canada ou au Royaume-Uni. Parce que c'est une question importante pour les doigts de douane. Oui. Le Galkit, c'est Gambli, c'est fabriqué aux États-Unis. Le Galkit… Mais alors, voilà, le problème, c'est qu'effectivement, ils sont tous en rupture de stock. C'est très difficile d'en trouver, des petits flacons. Moi, j'ai réussi à en trouver un flacon d'un demi-litre. C'est gros, hein. Chez Blick. Chez Blick, B-L-I-C-K, un magasin d'artistes aux États-Unis. J'en ai commandé à différents endroits, puis ils en avaient sur leur site internet. Puis après, ils me réécrivent en me disant, on est backorder, on va le recevoir plus tard. Tout, partout, 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 il n'y en a plus. Je ne sais pas pourquoi, les gens se sont jetés dessus. Si le monde se jetterait comme ça dans la formation, on en revient trop. Oui, mais nous, on n'a pas de rupture de stock. Non, ça, c'est sûr. Donc, c'est ça, c'est très difficile. Alors, c'est sûr que le Galkit… Ici, on le trouve chez Dosser et dans tous les grands magasins… Ah, ici, il n'y a pas de rupture ? Non, non, mais là, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Même ici ? Chez Dosser, il n'y en a plus nulle part. Les flacons de 8 ans, je pense, ou 4 ans, 8 ans. Mais après, moi, j'ai acheté une 16 ans, je pense, c'est ça ? C'est combien de 16 ans en litre ? 16 ans, c'est 12 ans, c'est une tasse. Ça, c'est une litre ? Oh, je ne sais pas. Ça va être une demi-litre. Oui, à peu près. C'est quelque chose comme ça, oui, je pense. C'est 14 dans un litre. En tout cas, ma bouteille, elle est au moins deux fois plus grosse que ce qu'elle était avant, peut-être plus même. Ah oui ? Ouais. C'est ça le problème, le Galkit, oui, oui, oui. Mais alors, c'est fabriqué aux États-Unis. Et peu importe d'où vous allez le faire venir, il y aura sûrement des frais de douane à payer, à moins d'aller sur un site, si vous êtes en France, un site français. Oui. C'est qui qui demande ça ? C'est le règne. Ben oui, c'est en France. En mettant, vous allez sur Amazon.fr, si vous l'achetez là, les frais de douane seront payés avant. Bon, ils vont vous le proposer, frais de douane inclus. Et là, les prix, des fois, ils sont très très chers et exorbitants. Hum. Ouais. Fait qu'on continue avec Géo. Bonjour Géo. Oui, donc c'est Gael. C'est Gael. Gael, oui. Oui, elle me le dit là-dedans, je pense. Elle le dit ? Oui. Elle dit bonjour Linda et René. Bonjour. 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 J'ai rigolé avec vous quand vous avez eu votre fou rire. Oui, oui. Je penserai à vous quand j'entendrai le mot… Épain. 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 Maintenant, vraiment plus de réponses à nos questions, vous nous transmettez aussi votre bonne humeur et du rire. Merci pour ces moments de joie. Vous êtes la bienvenue. Merci à vous. Oui. C'est naturel. On est des clowns. Comme sa mère a dit tout le temps, on est quoi ? Des pitres. Des pitres. Un pitre avant. Lui, elle est rendue avec deux. Hein, Georgette ? Pas chanceuse, hein, la bonne maman ? Ok. Merci pour ce moment de joie. Alors, merci pour ma question sélectionnée. Mon prénom, c'est Gael, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Effectivement, René, tu le savais là. Ma question, est-ce que vous peignez directement en sortie de tube ou avec un médium ? Et tant était en relation avec votre démonstration du speed painting. Donc, vous mettez du médium, du coup ? Oui, c'est vrai qu'on ne voyait pas la palette, je pense, dans le speed painting, je pense. Oui, c'est ça. Non. Oui. Alors, ça dépend, si je peigne à l'huile ou à l'acrylite, quand je peigne à l'huile, c'est sûr que ma première couche, c'est du diluant, du solvant, du white spirit, de la terebandine, comme vous voulez, appelez-le comment vous voulez. Mais moi, j'utilise du diluant en peinture ou solvant sans odeur. Solvant sans odeur, de la teltine, en fait, fabriquée par Denko, ce qu'on trouve ici. Ça, c'est pour ma première couche. J'y vais avec juste ça, normalement, quand je peigne à l'huile. Deuxième couche, je vais rajouter un petit peu de médium alkyd, parce que j'ai un besoin d'un séchange rapide étant donné le nombre de toiles que je peigne par semaine. Et à un moment donné, il faut les stocker aussi, il faut les placer quelque part. Je n'ai pas de place pour faire sécher un tableau pendant deux, trois semaines, un mois. Une fois, il en met dans la cuisine. T'as vu que Denko dans une sotte de bain en bas. Donc, c'est ça. Alors, à l'huile, pour moi, ça doit sécher vite. Toujours du galkide à la deuxième couche ou même à la troisième couche. Et comme ça, ça sèche vite. Mais j'en mets très peu. J'en mets très peu. Mais attention, j'ai quand même des bonnes peintures à l'huile. De la gambeline qui est assez souple, qui est très agréable à travailler. On n'est pas obligé de la détremper d'un médium non plus. Si c'est en peinture acrylique, je peins toujours avec la peinture pure. Sauf exception, je peux mettre un peu d'eau pour faire un fond en mettant un lavis. Puis après ça, je peux mettre un petit peu de médium acrylique si nécessaire pour la soupir un peu. Mais c'est vraiment très rare ou bien pour donner de la transparence. Mais c'est vraiment très rare, sinon toujours pure. Et là encore, j'utilise de la golden qui est toujours une peinture un petit peu épaisse, un petit peu consistance comme l'huile. J'aime bien peindre avec la golden. Et puis, par contre, ça nécessite d'en avoir toujours beaucoup sur le pinceau. On beurre, on en met. Il ne faut pas être avare de peinture. Il faut être épais. Ensuite de ça, oui, c'est ça. Ensuite de ça, la plupart du temps, la peinture acrylique, si je la pratique, je la fais avec une palette humide. Je conserve ma peinture dans une palette humide qui fait que ma peinture, elle a pas mal d'eau là-dedans aussi. Puis si je vais sur le bord de mon mon plot de peinture, sur le bord, elle est déjà un petit peu humidifiée, mouillée par l'eau qu'elle a absorbée. Donc, vous voyez, je peux aller chercher de la peinture plus épaisse dans le creux, dans le milieu de mon plot ou bien sur le bord, elle va être un petit peu plus diluée aussi. Voilà. Mais généralement, c'est plus souvent la peinture pure, oui. OK. On continue avec Lucie Boudreau. Bonjour, Lucie. Bonjour, merci de prendre le temps de répondre à toutes nos questions. Et votre bonne humeur est si contagieuse. Oui, hein. Vous n'avez pas besoin, j'espère, de piqures contre nous, hein? Les traitements... Anti-linda, anti-reignée. Anti-stress. Anti-stress, non, non. Nous autres, on est des stressants. Oui, 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 oui. Ça m'a fait du bien aujourd'hui. Elle a deux commentaires et une question. OK. D'abord, j'ai effectivement eu une mauvaise expérience avec les trois mélanges. Ah. Je ne les ai pas utilisés longtemps et je les ai finalement jetés parce qu'inutilisables. Ah oui. Deuxième point, j'utilise du scellant pour le bois quand je peint sur un panneau. Oui. J'ai pu ainsi conserver le vénage du bois autour d'une peinture. Oui. Très beau. Oui. Mais voici ma question. J'ai acheté des bâtons de peinture à l'huile de chez Kama. OK. J'ai essayé de travailler avec, mais ça n'a vraiment pas réussi. Doit-on les préparer d'une certaine façon avant de peindre? Est-ce qu'ils s'utilisent de la même façon que les bâtons de pastel? Alors, les bâtons à l'huile, c'est très, très particulier. Il faudrait que j'en achète et que je fasse une démonstration avec. C'est quoi, c'est des bâtons? Des bâtons à l'huile. Des bâtons à l'huile, c'est gros. Bon, la première chose à faire, c'est couper le bout avec un exacto, un cutter. Couper le bout en oblique. Et là, vous allez avoir une surface de bâtons à l'huile assez grande pour travailler avec. Voilà comment ça se pratique. Normalement, on prend le bâton et on va frotter avec sur la toile. Ça va peindre, ça va déposer de la peinture. Puis ensuite de ça, on peut prendre un pinceau, du diluant à peinture par exemple, surtout la première couche. Puis là, on peut venir l'étendre un petit peu, le faire promener sur la toile avec le pinceau, le diluer finalement. Et après, on peut revenir après dessus, encore avec du bâton pur comme ça. Et on peint un peu comme du, on va dire visuellement comme du pastel ou du pastel gras. Sauf que c'est vraiment une pâte plus souple. Le bâton à l'huile, une pâte quand même assez souple. Et puis, c'est assez gros aussi. Donc, on va, je dirais, un petit peu beurrer notre tableau. C'est comme ça qu'on va peindre avec. C'est un médium qui est fait vraiment pour la personne qui va peindre vite aussi. Des formats assez grands. On ne va pas faire ça sur un petit tableau. Le bâton est corot. Des formats assez grands, peut-être du 16 par 20. Lucie Boudreau est au Québec, donc 16 par 20 pouces. Ça, ça doit faire 40 par 50 cm à peu près. Et on se laisse aller. Vraiment, c'est de la peinture expressive aussi. Je pourrais vous montrer, là, maintenant, tout de suite, je vais vous mettre des images, des tableaux que j'ai faits avec du bâton à l'huile. C'est fait, donc j'en ai fait en modèle vivant, dans un atelier de modèle vivant. Donc, il fallait aller très vite. J'en ai fait aussi sur le motif, en paysage, à l'extérieur, dans un parc. Mais ce n'est pas que du bâton à l'huile. Au début, on peint au bâton à l'huile. Après ça, on vient gratter avec un couteau, un canif sur notre tableau pour retirer de la peinture. On donne des coups de crayon graphique aussi pour mélanger certaines choses avec la peinture. Vous voyez, c'est... Et on revient avec du pastel à l'huile, du pastel gras aussi. Vous voyez, c'est très... Un mix média pour donner des effets un peu spéciaux, spéciaux, des effets spéciaux, mais toujours spontanés, très vite fait, très, très vite fait. Donc, ce n'est pas le top du tableau réaliste. Mais je vous montre ça. OK. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, la conservation des bâtons à l'huile dans une boîte en métal. Pour pas qu'ils sèchent, les conserver longtemps. Une boîte en métal, mettez ça dans un sac plastique. Et là, parce que sinon, ils sèchent. Ça sèche très, très vite une fois qu'ils ont été entamés. Puis c'est gros, ça coûte assez cher. OK, on continue avec Labiba. Bonjour Labiba. Bonjour Labiba. Bonjour Labiba. Après avoir peint la maison en rouge dans les pas à pas, je trouve la méthode à la prima et à l'alquide très intéressante. Cependant, en voulant réaliser mon propre tableau, j'ai eu quelques difficultés. La peinture sortant de quelques tubes étant épaisse, j'ai dû ajouter un peu plus d'alquide pour la rendre plus fluide. Seulement, voilà, sur le tableau, j'ai constaté des parties beaucoup plus brillantes que d'autres. Alors, que faut-il faire dans ce cas? La première question. Oui, ben oui, l'alquide brille beaucoup, c'est certain. Alors, si on en met plus à certains endroits, ça va briller plus, c'est sûr, c'est certain. Ben, le mieux, c'est pour éviter ces différences de brillance, lorsque le tableau est fini, qu'il est terminé, qu'il est bien sec, c'est d'appliquer du vernis à retoucher. Moi, c'est ce que je fais, une couche de vernis à retoucher, on laisse sécher, on en remet une deuxième couche, on laisse sécher, puis ça y est, la brillance est égalisée partout. C'est la seule façon qu'on a de faire. D'ailleurs, même si on ne travaille pas à l'alquide, on travaille avec l'huile de linge normale, s'il y a des endroits où il y a plus d'huile de linge qu'à l'autre, ça va faire la même chose. Il y a des endroits plus brillants et des endroits plus mat. OK. Ça dépend aussi des pigments. OK. Sa deuxième question a dit, « Pourrais-je mélanger au départ l'alquide à la peinture initiale déposée sur la palette pour ne pas avoir à rajouter au fur et à mesure de l'alquide? » Oui. Oui, oui, ça, ça se fait aussi. Vous pouvez mettre votre quantité de peinture sur la palette, mettre un petit peu de l'alquide, le mélanger avec, une autre couleur, pareil, etc., etc. Vous avez toute votre palette… Non, je ne fais pas ça, moi. Non. Vous avez toute votre palette qui est faite de peinture à l'alquide, finalement, un peu comme si j'avais mis de la Gamblin Fast Mate. Mais par contre, attention, tous vos plots de peinture vont sécher assez vite. Ils vont sécher vite sur votre palette aussi, là, c'est ça. Alors, si vous peignez comme ça, en mettons, dehors au soleil, avec un petit peu de vent qui fait chaud, je pense que vos peintures, dans 30 minutes, elles ne sont plus utilisables. C'est ça, le problème. C'est pour ça, moi, je préfère la rajouter au fur et à mesure, plutôt que de préparer mes couleurs en avance avec de l'alquide. On finit avec Daniel Ercolei. Bonjour, Daniel. Est-ce que je ne sais pas si je disais la bonne dernière, là? Ercolei. Ercolei ou Ercolei. Oui, c'est ça. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel. Y a-t-il une règle pour peindre à l'huile? Je m'explique. Certains professeurs font commencer par le ciel et on peint en descendant. Moi, indiscipliné, je n'ai pas trop d'ordre. Qui a raison? Tout le monde. En fait, non. Vous avez raison et non pas le professeur. Mais lorsqu'on apprend à peindre à des débutants, ils préfèrent être organisés. Ils préfèrent faire les choses dans l'ordre. Alors, on va y aller soit du haut vers le bas, soit du plus loin vers le plus proche. Et là, on se sent plus confortable, plus sécure. On se sent en sécurité par rapport à cet ordre parce qu'on sait ce qu'on va avoir à faire, dans quel ordre on a à le faire. Mais si vous regardez bien, l'artiste peintre et non pas l'élève. Lui, il va peindre un petit peu partout en même temps sur le tableau. Il va d'ailleurs commencer généralement par placer ses touches les plus sombres. Après, il va placer ses plus pâles. Peu importe où elles sont dans le tableau. Puis après, ses moyens. Puis il va travailler une couleur. Il va mettre là, elle est là, elle est là, elle est là. On travaille, on fait ce qu'on appelle des rappels. Et petit à petit, il va travailler sur tout le tableau en entier en allant du plus grossier vers le plus détaillé, mais partout en même temps. Voilà, ça, c'est l'artiste peintre. Il faut distinguer l'élève et l'artiste peintre. C'est-à-dire que la personne qui est encore un peu trop débutante, qui ne se sent pas encore d'être autant désordonnée finalement pour peindre partout, va devoir être un peu plus structurée et travailler vraiment dans un ordre plus précis. D'ailleurs, pour peindre comme ça, comme l'artiste, là, en fait, qu'est-ce que l'artiste fait lorsqu'il travaille partout sur son tableau? Ben, il fait les choses au fur et à mesure qu'il les voit. Je vois cette zone d'ombre, je la peins, j'envoie une autre là, je la peins. Ben là, je vois ici, c'est plus découpé. Je fais mon découpage, là-bas, je dois fondre. On fait les choses au fur et à mesure qu'on les voit, puis il est toujours en train de changer ses couleurs. Je peux dire, parce que quand il fait ses vidéos, puis que je fais le coupage de qu'est-ce qui n'est pas bon. Ah, d'un fois, là, parfois, là, il faut que je retourne, je recommence. C'est pour ça que ça peut me prendre bien, bien du temps, parce que c'est ça. Parfois, il peut être à gauche, tout de suite, il s'en va à droite ou... Ah, j'ai de la difficulté, mais c'est ça. Il est indiscipliné, mais... Oui, c'est pas la façon de peindre idéal pour une personne qui va faire du suivi, en mettant sur le tableau avec la caméra qui doit... Oh, à chaque fois, il peint là, il peint là, alors qu'il vaut mieux que la caméra ne bouge pas trop aussi. C'est ça, le problème. Ben moi, c'est pour faire des effets. C'est pour ça qu'on fait ça. Pour en revenir, d'ailleurs, à une des premières questions, la personne qui me demandait vers quel style je pourrais m'en aller. Oui, oui, oui. Le problème qu'on a, c'est les tournages vidéo aussi. Je vous dirais que le fait de faire de la vidéo, filmer la... On va dire la réalisation d'un tableau, vous savez, moi, j'ai pas la tête... Ah non. Comme je devrais l'avoir. Ah oui? Concentré sur ma peinture. C'est pas vrai. Je peux pas être concentré sur ma peinture comme je le serais si je peignais pour moi. Je suis concentré sur la peinture mais aussi sur le tournage vidéo. Je regarde mes écrans, je regarde comment est-ce que c'est cadré pendant que je peins. Alors, c'est un petit peu difficile de... D'avoir quelque chose de manière de faire. Oui, c'est ça. De me concentrer vraiment, de me laisser aller. Surtout, je ne peux pas me laisser aller dans la réalisation d'un tableau comme je le ferais si j'étais libre et sans caméra derrière moi. Sauf de temps en temps, comme là, vous allez voir dans une des prochaines vidéos du mercredi. Je ne sais pas, dans un mois peut-être à peu près, le temps qu'elle soit... Qu'elle arrive à son tour de montage là. J'ai fait une petite démonstration. L'ail? Oui, c'est ça. Une tête d'ail. Ben, vous la verrez. Là, je me suis laissé aller. Je l'ai fait. C'est vraiment une démon. Elle est déjà accrochée. Elle est déjà accrochée dans ma cuisine. La peinture est accrochée mais la vidéo n'est pas montée. Ben non, je n'ai pas monté un câble. C'est pas toi. Ça, c'est à l'équipe. C'est l'équipe qui s'en occupe. C'est pour YouTube, oui, oui. Tu sais, on montrait tes tableaux. Oui. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi l'un dame ne montre pas les siens? Ah non, non. Il ne faut pas que tu montes tes tableaux. Non, parce qu'ils vont tout ouvrir. Ils vont trouver qu'ils sont mieux que les miens, c'est ça? Non. Ah bon. Je ne pense pas. On en a chacun. On en a chacun notre manière. Oui. Je vais vous en montrer trois. Alors, on va voir des tableaux de liste d'eau. Oui. Ça, je ne sais pas si vous le voyez bien. Dessin un peu, dessin un peu. Oui, c'est beau. OK. Ça, c'est de Berthe Morisseau. C'est sûr que le soleil vient de se cacher. On est un peu plus dans l'ombre. Oui. Berthe Morisseau, oui, c'est ça? Oui, Berthe Morisseau. J'aimais bien ça parce que c'était un défi pour moi, puis j'adore peindre comme elle. Maintenant, j'en ai plusieurs à la maison. Ça, c'est à lui. Je n'ai même pas marqué. Elle avait un beau style. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Moi, j'aime bien aussi. Même si vous allez avoir cette photo-là, excusez-moi, mais la mienne est plus belle que la sienne. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Oui, mais c'est parce qu'elle n'a pas achevé ses tableaux. La plupart de ses tableaux ne sont pas terminés. Non, non, non. Ça, c'est certainement un pastel. Tu as reproduit à l'huile un tableau en pastel. Oui, c'est ça. C'est ça. Et... Puis elle, j'avais été voir avec le Bien-de-Cœur. Son exposition? Oui, c'était beau. C'était beau. À Québec? Oui, mais j'ai vu dans Facebook, il y en a une qui a fait le berceau. Le Berthe Morisseau. Oui. Puis René aussi, il l'a fait dans la formation. C'est un cours en vidéo, oui. Dans la peindre à la manière 2, donc les grands maîtres, il y a peindre à la manière de Berthe Morisseau. Et j'ai montré, j'ai fait une reproduction du berceau. Mais tu sais, quand j'ai été, parce qu'il n'a pas pu venir avec moi, c'était à Québec. Je pense que le cadre de Berthe Morisseau, il est peut-être gros comme ça. Le berceau? Oui. Il n'est pas plus gros que ça? Non. Pas beaucoup. Il n'est vraiment pas gros. Moi, je m'imaginais quelque chose de gros, là, puis tout ça. Et ça, c'est... Je pense que ça fait 2 ans que j'ai fait ça, 2-3 ans. Ça, c'était à mes débuts. Moi qui n'aime pas peindre l'extérieur. Ah oui. Oui, oui, c'est vrai. Tu vois-tu bien comme ça? Oui, oui. OK. Ça, c'est où, Moudon? Ça, c'est le moulin de l'île Perrault. Oui. Ça, c'était à une de mes premières à l'extérieur que j'avais fait. Coucou! Mais je l'aimais bien. Tu sais, pour une première, là, tu sais, il ne faut pas être trop indulgent envers nous quand tu commences. Hein? Ben oui. Fait que moi, non, je la trouvais bien. Il y a du monde qui venait à l'atelier et qui le reconnaissait. Ben oui. Oui, ils le reconnaissaient. Et j'en ai une troisième. Ça, c'est mon chef-d'oeuvre. Ben, je pense que vous la connaissez toute. Parce que le sujet était beau quand même. Ben ouais. Je peins, comme je vous ai dit, je peins un petit peu de tout. Oui. Et à un moment donné, je me suis nancée à faire les visages. J'ai commencé par notre petite fille Aurélie. Oui, c'est vrai, oui. Mais elle ne se ressemblait pas trop, trop. Mais elle était belle. Si vous allez voir dans mes oeuvres, vous marquez oeuvres de l'Indominor, vous allez voir toutes mes oeuvres. Mais elle était belle. Oui. Elle ne se ressemblait pas. Ça, je le sais. Il y avait... Des fois, tu sais, quand on fait du portrait, là, c'est un dixième de millimètre à côté de l'oeil. Plus grand, plus petit, plus haut, plus bas. Un petit truc comme ça, ça suffit pour qu'on ne reconnaisse pas le personnage, le sujet. Surtout quand le sujet, on le connaît en vrai parce qu'il fait partie de la famille, il fait partie de l'entourage. Si vous peignez le sujet que vous connaissez, mais qui n'est pas dans votre entourage. Mettons, je ne sais pas, vous faites le portrait de Jacques Brel, de Johnny Hallyday ou autre. On va dire, waouh, on reconnaît, c'est Jacques Brel, Johnny Hallyday, tout ça. On va le reconnaître parce qu'il va avoir ses traits principaux caractéristiques. Mais si c'était quelqu'un, admettons, vous faites le portrait de votre frère, votre père, votre mère, c'est le téléphone qui sonne. C'est ton téléphone. C'est mon téléphone. C'est pas grave. Et donc, à ce moment-là, c'est quelqu'un qui est proche de nous. Il se peut qu'on ne le reconnaisse pas ou qu'on dise, oui, ça lui ressemble, mais c'est pas lui. Parce que c'est le petit millimètre, le dixième de millimètre qu'on peut faire une grosse différence. Comme ça, c'est moi, ça ? Ah, oui. Il y en a qui sont certains qui vont le reconnaître. Je l'ai montré. Ça, c'est pas une œuvre, c'était un chef d'œuvre. Mais je suis très, très fière. J'étais contente quand je l'ai fait. Tu l'as mis à côté ? Oui, je l'ai mis à côté. Regardez quand ma fille se ressemble. C'est un jury ou un jury épais ? Un jury tout le temps. Ah, oui. Lui, c'est à l'huile. Lui aussi. Je l'ai fait il y a à peu près 2-3 ans, lui aussi. Quand j'avais le temps de peindre. Elle l'a fait il y a 2-3 ans. La photo, elle avait déjà 2-3 ans aussi. Ah, quand elle a vieilli, mon amour. Ah, oui. Mais j'adore, pour vous dire, j'adore peindre des visages. J'aime ça. C'est quelque chose qui est pas mal difficile. Mais je pense que si je me pratiquerais, je serais bonne. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est comme tout en peinture. Comme en peinture, en musique, dans toutes les disciplines, si on se pratique, si on en fait plus, on devient meilleur. Malheureusement, on n'a pas tout le temps le temps de faire plus. Ben non. J'avais fait... Quand j'ai réussi... Sinon, c'est plus un loisir. Ça devient un travail. C'est 11. Je ne sais plus que ça. Mais quand j'ai fait ta photo, après, j'ai dit, bon, je suis partie. Là, j'étais craquée. Là, on a 11 petits-enfants, voyez-vous. Je devais faire toutes mes 11 petits-enfants. Là, j'avais commencé une. Elle était bien, c'était correct, mais je n'ai pas fini. J'ai commencé un autre. C'était bien, c'est pas fini. Je m'inquiète de commencer, puis ça n'est même pas fini. Ben non. Pas de régime. Ça, c'est sûr. Mais c'est tout. C'était mes tableaux, mais certains de mes tableaux, j'en ai d'autres. Non, mais la semaine prochaine, on montra encore des tirs. Ou peut-être on va peut-être ailleurs, je ne sais pas. La semaine prochaine, on verra. On ne sait pas où on sera. Mais la fête des papas, la semaine prochaine. Oui, mais là, oui, c'est ça. Samedi, la veille de la fête des PM, c'est ça? Oui, le 19. Ah oui, OK. Oui. C'est bon. On va voir. On va voir ce qu'on va faire. C'est bon? Alors, ben c'est tout. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas alors de mettre des likes, le pouce en haut, c'est important. Et comme on vous a dit tantôt, partagez surtout la vidéo du mercredi pour augmenter le nombre d'abonnés pour accrocher le plus vite possible des 100 000. Wow! Ça, ça va être… On va boire le champagne. Puis, n'écrivez pas, comme on vous a dit tantôt, c'est sûr qu'on va aller vous voir, mais là, moi, c'est pas tout de suite. C'est sûr qu'on va avoir nos billets d'avion. On va procéder quand on fait le… comment ça s'appelle? Le stage. Le stage. Oui, oui. Le stage. Puis, on va aller voir les personnes. Ça, ça va être rendu. Parce que si on y va, c'est le 23 juillet. Puis, on reviendrait ici seulement le 31 septembre. Oui, mais si on a un mariage, on a de la famille à voir. Oui, c'est ça. On a des choses à aller voir. Ça va être surtout en septembre. En septembre. Ben oui. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous sommes très, très heureux de tous vos commentaires, de tout ce que vous nous dites en dessous des vidéos. Et alors, continuez, écrivez-nous. Puis, on lit tout ça avec bonheur et joie. Ah oui, oui. Le matin, au coucher, en se levant, tout, 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 on le lit. Comme les médicaments. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Ah oui. Le matin, midi et soir. C'est ça. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Bye bye. loc. Bye bye.